Bonjour à tous les familles, c'est Spremanco, on se retrouve aujourd'hui pour un colis en Sadida. Alors je le commente en différé. Donc j'ai repassé Sadida, c'est un moment que je jouais à Lyotropes, j'avais envie de changer un peu. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit « Sadida et Spreman, ils jouent une classe de noob, c'est un kikou, noob noob, je me désabonne ! » C'est pas pour ça. Je joue Sadida parce que j'aime bien jouer Sadida et j'aime bien le changement ! Et actuellement aussi parce que l'exhal c'est de la merde depuis le changement sur la synchro. Bref, ici je joue en mode feu haut, avec d'ailleurs un arc nécrotique, assez sympathique. Je joue pas forcément très bien pour l'instant Sadida, je sais pas si mon stuff est très très opti non plus, parce que je viens de recommencer et j'ai beaucoup joué Lyotropes, donc pour l'instant j'ai beaucoup sur Lyotropes, un peu moins sur le Sadie, des fois j'arrive pas à venir mes tours en accro, mais bon ! Bref, je me fais confiance pour m'améliorer. Donc ici c'est un client en compagnie de In Extremis et l'autre dont j'ai oublié le nom. Je vais pas te passer la souris sur lui, donc on va voir. C'est... J'arrive pas à me souvenir du nom... Le Feka... Pouce Doig. Pouce Doig, ouais c'est un nom assez bizarre. Ça relait bien que c'était un nom bizarre, mais j'aurais pas plus à me souvenir. Donc c'est une team assez sympa, je crois juste Lennie il a oublié de mettre son nomade, c'est dommage. Donc en face on a Sadie, Yup et Feka, donc c'est-à-dire qu'ils ont également une bonne team. Ici il a fait un peu d'effet, il a déjà envoyé un... Enfin la coco qui a pas tué quoi. Du coup il reste 14 points de vie à mon arbre, et il y a quand même un arbre sur le terrain adverse. C'est... C'est donné pour envoyer une folle. Surtout qu'il aurait pu faire l'intimidation sur l'arbre plutôt que de la faire avant pour essayer de booster le tutu. D'ailleurs je joue en... Je crois que j'ai 14% coup critique de base, donc c'est très très peu. C'est pas pratique. Je joue plutôt avec les dégâts... Donc mon stuff j'arriverai pas à vous le dire exactement, je l'ai pas en tête. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je pense que j'ai envoyé une folle déjà. Les folles c'est cool. Bon disons pour l'instant c'est assez dur parce que nous on n'a pas d'érosion, alors que eux ils ont fait K et Sadi, donc niveau soins on risque de prendre cher. Cependant... Ouais on a... Ni Ripsa qui a du... Du soin également, donc on a un peu plus de soins. Mais techniquement ici la composition elle est plutôt à leur avantage. Parce que érosion, soins, réduction, c'est vraiment des bonnes classes qui vont ensemble. Maintenant c'est plutôt un peu le skill qui va faire la différence et puis la chance également. De faire des coups critiques, de pas en faire, de retirer des PA, de pas en retirer. Un bon glyphe PA ici, qui passe bien. Je dis risqué, mais c'est vrai qu'en fait c'est pas si risqué que ça. Puisque le IOP a plus que 3 PM, je l'ai pas vraiment réalisé qu'il avait que 3 PM. Il est assez loin, il peut pas bon pour mettre de l'héros et des trucs comme ça. C'est pas très pratique car il serait dans le glyphe. Du coup il va tuer ma folle. L'arbre en l'occurrence, la folle était déjà morte par le VK. Et il y a un Ripsa qui peut encore jouer derrière. Pour l'instant ils ont pas encore mis d'érosion, donc on va pas prendre grand chose. Ouais, il y a déjà 2 glyphes sur le terrain. Bon aussi il va passer, je crois, son tour avec 6 PA, il aura pas le temps de mettre le Doppel. Ça aurait pu être utile, ça peut toujours aider un Doppel quand même. Des fois lorsqu'un ennemi il reste 100 points de vie et qu'il meurt pas, c'est assez chiant. Il se fait recon après. Alors, moi je vais avancer un peu, c'est peut-être un peu risqué, c'est vrai. Je pense que j'aurais pas vraiment dû avancer pour de vrai, j'ai voulu mettre une ronce ici pour enlever des PM. Du coup avec encore une larme, là j'aurais pu envoyer le debuff en début de tour je pense, avant d'envoyer le poison paralysant. J'ai pas regardé exactement ce qu'il avait comme résist... Ouais, il avait le bouclier FK. Et en plus il y avait encore un Rempart. Donc ça aurait pu mettre des dégâts en plus. Mais bon. Je sais pas, ça aurait été très très utile. Ouais, il y avait quand même la maîtrise, puis les boosts de l'épée divine. Je sais pas, je pense que ça aurait quand même pas valu la peine d'être debuff. Bref, ici il y a une belle zone aveuglement. Qui retire un seul PA. Bien dommage. En plus ils ont pas beaucoup d'esquives pourtant. Alors lui il va à mon cac, il envoie un coup de cac, c'est vraiment un truc pas très utile parce qu'il y a des Nier Ypsay qui jouent derrière. Alors déjà un, il a pas de ligne de vue sur quoi que ce soit, donc il est obligé de me soigner. Et il leur plutôt dû mettre de l'érosion je pense. Il a la coco au prochain tour, donc là où il se met, je vais facilement pouvoir le pousser. Je pense qu'il aurait plutôt dû se mettre entre le Feka et l'arbre. Il aurait une chance de placer sa coco. Ah je sais pas, c'est assez chaud. Il a pas mis d'érosion surtout, je veux dire ici taper un peu l'arbre ça sert à rien parce que de toute façon je vais le faire évoluer au prochain. Je pense qu'il aurait vraiment dû mettre de l'érosion, il joue pas spécialement bien en face. Nous non plus franchement, on joue pas au top du top hein ! Là je le libais. Je reste quelques PM. Et je vais placer un petit. Bon, la sacrifiée je me suis dit elle va peut-être avoir le temps de se booster. En tout cas un tour, peut-être deux tours, ça dépend où sont les ennemis. Donc ça peut être utile pour deux PA. J'ai 6 invocations d'ailleurs avec ce stuff, c'est pas énormément. Les résistances sont correctes, environ 25% partout et 50% air. Je vais dire j'ai 55% air mais c'est un peu la merde. Voilà, ici Lyop il a la coco, il a pas assez de PA, ils ont pas de boost per dans leur équipe donc c'est pas facile. Le Doppel c'est vrai qu'il est pas mal du tout parce qu'il va retirer vraiment une tonne de stats. Et c'est assez pratique. Voilà, là il commence à mettre de l'érosion. Bon je dis debuff le Fekia parce qu'il y a l'érosion. Et en plus il avait un poison paralysant donc le truc qui peut être chiant. Finalement il y a pas fait, c'est pas très grave parce que comme ça il a de quoi tuer la folle. Donc c'est pas un souci, assez bien. Alors, donc ici le Yop a déjà quelques dégâts. Est-ce qu'il va l'archétype ? Est-ce qu'il ait fait un coup d'arc avant ? Non, il met un arbre, il met une bloqueuse. Alors la ligne bloqueuse est bien trouvée, c'est sûr. Oui surtout que l'autre Fekia va pouvoir faire une barricade sur son Yop. Cependant le Yop il peut pas se barrer non plus comme ça. Alors, en tout cas moi ça me bloque un peu mon tour, j'ai pas grand chose à faire. Je vais taper, je vais déjà mettre un arbre, puis taper deux fois avec des larmes comme je suis pas mal en élément haut. J'envoie une larme sur l'autre, j'aurais plutôt dû faire une maîtrise. Je me suis dit peut-être qu'on pourra finir l'arbre à côté du Sadi. D'ailleurs j'aurais peut-être dû envoyer deux larmes dessus, je sais pas trop. Et puis une larme sur le Yop, mais bon. J'aurais en tout cas dû faire la maîtrise et pas une seule larme sur l'arbre parce que c'est pas très utile, il va le faire évoluer au prochain tour. En tout cas Sadi c'est une classe très sympa à jouer, il y a plein d'invoques un peu partout. Ouais j'aime bien les invoques partout, c'est sérieux surtout. Voilà, ici il a mis un glyph inébranlable avec glyph aveuglement, assez chiant. Alors ici je crois qu'il a un peu mal vu CPA, bon il a mis un chaffeur, le truc assez chiant pour le Sadi justement, pour pas qu'il puisse faire un archétype, mais du coup il a mal vu ses PA, il a pas pu poser de glyphes d'aveuglement. C'est dommage, un glyph d'aveuglement ça sera vraiment bien passé sur la case du chaffeur par exemple. Ça serait retiré des PA déjà au Yop. Et il serait fait chez votre Feka également. Parce qu'il est quand même bien dans la zone. Mais bon, c'est pas trop grave, on fait avec. Alors qu'est-ce qu'il nous fait là ? Le Yop il passe son tour ou bien... Ouais, j'ai pas vu, il a passé son tour. Il me semble qu'il a passé son tour, car j'avais pas vu pendant le combat, j'étais concentré sur autre chose. Mais ouais, mais il a rien joué. Dommage, j'aurais vraiment pu mettre des gros dégâts sur le Feka. Du coup ça fait que l'autre Sadi ne peut pas faire grand-chose. Il aurait pu faire un don naturel, ça par exemple, il aurait pu faire un don naturel. Mais c'est vrai que dans la team en face, il joue pas spécialement bien. Ouais, il joue pas très très bien, vraiment. Il a des cool Yop, c'est un peu dommage. Donc euh... Et bon, je voulais vous montrer un peu le retour Sadi-Dak que j'avais fait. Donc je vais faire quelques vidéos. Déjà ici vous voyez, j'ai fait un coup critique à l'arc necrotique, ça met vraiment vraiment beaucoup plus de dégâts. Donc là, j'ai pas fait de CC, je l'aurais sans doute pas tué et je suis à 19% de chance sur le necrotique. C'était vraiment... vraiment châteux. Je vais faire quelques vidéos maintenant en Sadi, un peu de PVP 1 vs 1. Faut pas croire que je joue Sadi vraiment parce que c'est une classe en guillemets facile à jouer parce que pour l'instant je la trouve plus galère des fois à jouer qu'Aliotrope. Parce qu'Aliotrope j'ai un peu l'habitude, là Sadi en PVP 1 vs 1, des fois je sais pas trop quoi faire. J'ai quand même un peu plus et... Et ouais c'est... C'est vrai que par contre il y a pas mal de gens qui abandonnent face au Sadi. Genre ils commencent le combat, j'abandonne, c'est bon, t'es un Sadi, t'es cheaté, c'est n'importe quoi. Nerf Rokkamaz, voilà. C'est un peu ça quand même. Donc c'est vrai que de ce côté là, les combats des fois ils sont rapides hein, parce que lorsqu'il y a ça abandonne direct. Mais sinon c'est des combats plus longs. Et moi j'aime bien jouer Sadi, ça change un peu de l'Aliotrope. J'ai joué pendant quelques mois l'Aliotrope là d'affilée, peut-être deux mois. Alors j'aime bien un peu changer quoi. Voilà, donc là ils sont plus ou moins morts. Ils ont pas joué très très bien, je pense que les stuffs ils avaient été quand même assez corrects. J'ai pas vraiment fait attention, le Sadi, il y a pas des résistances exceptionnelles certes. Au niveau des dégâts il a pas tellement frappé, mais il a quand même ses bons soins je pense à l'archétype. Donc il doit avoir des stats pas trop mal. Alors je pense que c'est clair que le don naturel c'est un sort qu'il faut vraiment mettre en avant, car c'est vraiment très très utile. Si j'avais pas grand chose à faire, du coup j'ai mis un arbre déjà, je me suis dit que ça pourrait être utile plus tard. Et j'ai envoyé une larme, alors je vais peut-être envoyer deux larmes, pas mettre d'arbre pardon. Bon, j'ai envoyé un peu le Fekka quand même, il est plutôt low, avec des bons soins du Groot. J'ai un stuff qui me donne pas mal de points de vie, c'est vrai que c'est assez sympa avec les Groot et tous les soins en pourcentage. Le Fekka Srambad, il met des bons dégâts, je pense que le Fekka il devrait rapidement se mettre en rempart. Mais bon là on va tuer je crois le Sadi, parce que le Sadi joue juste après. Voilà, ici il a un peu fail, il voulait faire une libée à la base, il a changé d'avis, puis il s'est remis. Et puis il se re-redéplace et puis il fait finalement, je ne sais pas plus ce qu'il avait fait. Donc il y a une ligne pour l'Ini Ripsa, sauf que plutôt que de prendre la ligne à droite, il va la prendre à gauche, donc il doit faire une libée et gâcher des paires en plus. Mais de toute façon le Sadi est tellement low qu'il va pouvoir le finir. Voilà, donc ici le Sadi est fini, il ne reste plus que le Fekka, donc le Fekka ça devrait être géré assez facilement. Et moi j'espère que cette vidéo de Koli vous aura plu. Moi ça m'a fait un peu plaisir de jouer Sadi, c'est un combat pas trop mal, pas non plus exceptionnel certes. Ils ont apparemment joué très bien en face, moi même des fois je n'ai pas très bien joué, dans l'autre équipe non plus, l'Ini avait oublié le Nomad. C'est quand même un combat assez sympa, pour le fun. Il va falloir vraiment que je sorte ma vidéo KoliSso, mais comme elle est sur mon autre ordi, j'ai à chaque fois la flemme de l'allumer. Vidéo soltage KoliSso, je précise. Donc ça a quand même été un combat assez sympa, pas trop long, je crois qu'il peut durer 9 tours. Voilà, il reste encore quelques points de vie à l'autre Fekka. Moi le sacrifié va un peu se booster, il s'est mis en plus dans l'état Glyphor, donc on va pouvoir le taper assez facilement. Et on va pouvoir le taper facilement, oui. Je vais le dire B, je pense le sacrifié. C'est vrai que le Doppel Fekka est vraiment sympa, retirer les stats ça fait vraiment chier. Bon, non seulement ça booste le Doppel, mais on s'en fiche un peu. Mais surtout c'est un Doppel qu'il faut tuer rapidement, parce que lorsqu'il nous enlève 160 de stats, on ne dira pas, mais c'est quand même assez chiant, 160 de stats. Là il est presque mort, je le debuff pour enlever la petite armure pour pouvoir taper plus fort à l'arc necrotique. Il me reste juste à cette PA pour une libération. Je me demandais s'il y avait mieux à faire, mais c'est vrai que la IP c'est le mieux. D'ailleurs le sacrifié va mettre étonnamment beaucoup de dégâts, je trouve. Par rapport du 800 tour 2, c'est pas mal du tout, je ne vais pas regarder ses résistances. Et voilà, 17%, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Bref, alors moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Espromenco.